Voilà, bonsoir à tous, comme chaque fois, nous commençons par ce temps de prière et ce soir, nous pensons à Saint Joseph, que nous fêtons Joseph aujourd'hui. En fait, c'était hier, le 19 mars, mais comme hier, c'est un dimanche, vous savez que le dimanche prime toujours sur toutes les fêtes, parce que le dimanche, c'est la fête, la résurrection de Jésus, qui est le grand patron, donc lui, il est plus, et les autres, ils repassent après. Donc Joseph, un serviteur fidèle, mais un serviteur, donc il passe le jour après, voilà. Donc le dimanche prime toujours, mais il ne nous reste sûr que Joseph... Voilà, nous écouterons l'évangile du jour, et bien sûr qu'on ne peut pas dissocier Joseph avec Marie, c'est un couple, donc vous êtes liés à Marie, du coup, on terminera par la prière à Marie, voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit qui a aussi inspiré Joseph à travers l'ange, et que vous êtes aussi à prier le Seigneur Jésus. Voilà, il peut y aller. De l'évangile de Saint-Mathéo Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, qu'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui a paru en songe et lui dit « Joseph, fils David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle, vient à l'Esprit-Saint. Elle affrontera un fils et lui donnera le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait imprescrit. « Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. » Que ce même Jésus protégé, élevé par Joseph, vienne chez nous être notre sauveur. Joseph, avec Marie, tu prends la route, et tu prends la route sans aucune peur, car tu as placé ta main dans celle de Dieu, tu lui fais confiance. Pourtant, la route est longue, et le chemin est dangereux. Dans mes jours difficiles, Saint Joseph, apprends-moi à me tourner vers Dieu, avec une grande confiance. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur, le Seigneur, est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, ceux qui branchaient des micros, on le branche là. Vas-y, branchez là. J'ai pas vu l'allumer, c'est normal. C'est branché, c'est bon. Voilà. Voilà, la semaine dernière, on a parlé sur les évangiles, qui sont, on me disait, que la parole de Dieu. Voilà. Et je crois que Vincent m'a rappelé, juste à la fin, et je vous permets de faire un petit ajout, que dans l'évangile Saint-Jean, il commençait le verbe, au commencement était le verbe, qui était la parole de Dieu. Alors, du coup, on dit, c'est la parole de Dieu. Dieu voulait parler aux hommes. Voilà. Là, c'est communiquer avec les hommes. Donc, Dieu, il est obligé, s'il veut parler à nous, il est obligé d'utiliser un langage humain. Le problème, c'est que le langage humain, il n'est pas assez riche pour pouvoir exprimer toutes les idées de Dieu. Il nous arrive tous, à chacun de nous, des fois, on veut dire quelque chose et on ne trouve pas le mot pour bien dire ce qu'on voulait dire. Et des fois, on a le mot, on me dit, oui, même ce mot-là n'exprime pas complètement ma pensée. Vous voyez, parce que les mots sont limités de nos pensées. Alors, encore plus, les pensées de Dieu. Alors, quel est le moyen que Dieu utilise pour exprimer totalement sa pensée, 100% de sa pensée, pour qu'il n'y ait aucune perte ? Eh bien, il n'y a pas d'autre solution que son fils Jésus. C'est pour ça que Jésus est la parole de Dieu. Jésus est le bon. Donc, Jésus, par son comportement, ses gestes, ses paroles, lui-même, sur lui-même, il exprime 100% la parole de Dieu. Il n'y a que lui, personne d'autre. Donc, du coup, notre religion à nous, c'est la religion de Jésus-Christ. Et souvent, on se trompe en disant que pour les juifs, c'est la région du livre, c'est le Torah, c'est le livre. Pour les musulmans, c'est le Coran, c'est la région du livre. Et du coup, pour les chrétiens, si c'est la Bible, c'est la région du livre. Non, c'est faux. Nous, ce n'est pas la région du livre, même si il y a la Bible. Nous, c'est la région de quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Notre région, ce n'est pas la région du livre. Souvent, on dit, voilà, il y a trois régions du livre. On dit, les juifs, les musulmans, les chrétiens. Non, nous, on n'est pas la région du livre. Et notre région, c'est quelqu'un, Jésus-Christ. Alors, du coup, les évangiles sont là. La bonne nouvelle, quelle est la bonne nouvelle ? La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. C'est quelqu'un, ce n'est pas les mots, ce n'est pas des phrases, ce n'est pas des idées. C'est Jésus-Christ. C'est important de... Souvent, on dit, c'est la bonne nouvelle, après, mais laquelle ? On cherche, voilà. Il faut aimer les autres, il faut s'occuper des autres. Non, ça, c'est... Ce n'est pas ça, la bonne nouvelle. La vraie bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ, c'est quelqu'un. C'est lui qui est la bonne nouvelle. Rien d'autre. Ce soir, on va parler sur les sacrements. Vous savez, comme chaque fois, aussi bien pour les évangiles que pour le reste, les sacrements, je ne vais pas rentrer dans les réflexions théologiques des sacrements, parce que ce n'est pas que c'est compliqué, mais quand c'est beaucoup plus long, ce n'est pas ça qui est le plus important pour nous. C'est un réserve aux théologiens. Nous, ce qui est important pour nous, c'est de voir en quoi ces sacrements-là nous concernent et en quoi ils nous invitent à vivre. Et en quoi, pourquoi ils s'appliquent à nous. Et après, dans les subtilités des sacrements, c'est un réservoir au travail théologien. C'est comme tous, nous avons des ordinateurs, donc on utilise, on envoie des mails, des photos, on réponde, pour certains, un peu plus, il fait quelque chose, un peu plus. Mais dès que l'on est en panne, on est coincé. Parce que ça nous dépasse. Il y a certains qui arrivent à comprendre à l'intérieur de l'ordinateur, certains arrivent à faire des programmes des ordinateurs. Nous, ce n'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin, c'est de pouvoir envier les mails, répondre, et qu'il y a quelqu'un, c'est ça qu'on a besoin. Bon, le reste, s'il faut obliger à savoir comment ça fonctionne à l'intérieur, personne n'utilisera l'ordinateur. Vous voyez, c'est pareil pour les sacrements. On va essayer de rester sur ce qui suffit pour nous. Les sacrements sont d'abord les rites. Les rites. Pourquoi ? Parce que les êtres humains, on a tous besoin des rites pour vivre. Des rites. Donc, je prends le rite moderne. Nous, on a le rite, par exemple, de naissance. De naissance. Naissance, on fait une fête, on fait des rites de naissance, pour dire la présence du bébé. Il y a un rite pour le mariage. Il y a un rite dessus. Puis, il y a des rites qu'on fait le plus souvent, c'est les rites des anniversaires. Les jeunes, même les enfants, ça marche impeccablement. C'est-à-dire que les enfants, les invités, 7 ans, 8 ans, 5 ans, 6 ans, des rites des anniversaires. Il y a des rites. Les chrétiens, ils ont aussi des rites. pour exprimer la vie chrétienne. Ça s'appelle, c'est les sacrements. Et les sacrements, ils expriment la présence. La présence de Dieu, de Jésus, de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint reviendra un peu plus tard, tout à l'heure. Mais Dieu, Jésus, l'Esprit Saint, on ne le voit pas. Mais les rites nous permettent de sentir la présence. La présence. Vous dites, mais les rites de naissance nous font voir le bébé. Mais ce n'est pas tout. Quand quelqu'un fait les rites de naissance, c'est beaucoup plus que la présence du bébé. C'est pour dire que ce bébé-là, il est aimé. Ce bébé-là, il est le bienvenu de la famille. Ce bébé-là fait partie de l'humanité. Et ça, ça ne se voit pas. Le bébé, il est aimé, ça ne se voit pas. On fait des signes qu'on l'aime. Il est bienvenu, ça ne se voit pas. Pourtant, on a posé des rites pour exprimer ça. Pareil pour le mariage. Pour les anniversaires aussi, on exprime le rite que l'enfant grandit. grandit. Voilà. Grandit. Alors, du coup, les sacrements, ce sont les signes visibles d'une réalité qui ne sont pas, qui n'est pas visible. Donc, tous les sacrements, vous trouvez dans ce résumé-là, que je remercie Maryse, qui a fait. du coup, je réutilise. Voilà, vous pouvez lire tranquillement. Je ne vais pas... Je vais rentrer dans quelques sacrements pour ce que nous en concerne. Alors, l'important, c'est de comprendre ce que signifient les sacrements. De comprendre que le problème aujourd'hui, quand on ne comprend plus les sacrements, du coup, on laisse tomber, on ne fécante plus du tout les sacrements. L'important de comprendre le sacrements, on dit, ce sont des signes visibles d'une réalité qui n'est pas visible. Le vent, on voit bouger les arbres. Donc, on sait que le vent existe. Mais on ne sait pas s'il est rouge, s'il est bleu, s'il est carré, s'il est rond, on ne sait pas. On sait qu'il existe parce que les arbres bougent où on sent sur nous. Pareil, les sacrements nous permettent de sentir la présence de Dieu. Sentir la présence de Dieu, c'est important. Sentir la présence de Dieu et en plus, en vivant le sacrement, nous permet aussi de rencontrer le Seigneur. C'est très important. Le chrétien, c'est celui qui sent la présence et il rencontre le Seigneur. Il rencontre le Seigneur. Et ça, on oublie souvent. On dit, je crois en Dieu, tu crois, est-ce que tu le rencontres ? Et ça, c'est important. Et les sacrements nous permettent de dire, oui, j'ai rencontré le Seigneur. C'est les sacrements qui permettent de dire ça. Sinon, comment on rencontre le Seigneur ? Je vais à l'église, je rencontre le Seigneur. Non. Sinon, chacun, il rencontre où il veut, quand il veut, quand c'est lui-plait. Il marche sur commande, vous savez, il dit, Seigneur, je vais rencontrer, il est là. Il marche sur commande, on commande le Seigneur. On revient sur la prière, vous rappelez, on commande le Seigneur quand ça nous convient. Non. Les sacrements sont institués pour nous permettre de dire, là, ici, à ce moment-là, j'ai rencontré le Seigneur. Et ça, c'est important. Le chrétien, c'est celui qui rencontre le Seigneur. On dit n'importe quoi après. C'est bien de... Si le chrétien, il dit, il n'a pas besoin de rencontrer le Seigneur, de ne pas rencontrer Jésus, eh bien, ce n'est pas la peine qu'il vienne. Pourquoi il est venu ? Il est venu pour le rencontrer et en rencontrer Jésus, il nous permet de rencontrer Dieu. Jésus dit, tout passe par moi. Et du coup, Jésus est le fondement de tous les sacrements. Comme il est la parole de Dieu, il exprime entièrement Dieu. C'est lui qui nous permet le fondement de tous les sacrements. Puisque Jésus, il n'a pas prononcé le mot sacrement. parce que d'abord, il était là, il est présent déjà. Pas besoin de... Mais sa manière de vie, ses paroles, nous permet à l'Église après d'instituer les sacrements. Il y a le baptême de Jésus. Lui-même a été baptisé, donc ça permet que l'Église se base dessus. Il y a aussi le pardon des péchés. Jésus a parlé de pardon des péchés. Jésus a... a institué l'Eucharistie à travers la scène du Jeudi Saint. Il a parlé aussi sur le mariage en disant que ce que Dieu unique ne le sépare pas, etc. Il s'est beaucoup occupé des malades. Puis il a envoyé ses disciples aller baptiser-les et appeler à connaître le commandement. L'envoyer en mission. Donc, à travers tous ces paroles, ces gestes-là, l'Église a institué les signes qui sont les sacrements qui nous permettent de sentir la présence de Dieu et le rencontrer. Rencontrer le Seigneur. Parce qu'après, Jésus est parti. L'homme, c'est qu'après, comment il fait pour le rencontrer ? Et les sacrements, c'est pour ça. Après, on peut rentrer dans tous les détails. Mais ça, ce n'est pas notre rôle à nous. pour nous, c'est de savoir de dire les sacrements me permettent de rencontrer le Seigneur. Et chaque sacrement nous révèle un côté de Dieu. Ce n'est pas qu'on a besoin. Bon, l'Église a institué 7. Elle aurait pu instituer 12, 15, 25. Mais 7, vous savez, comme moi, c'est un chiffre biblique. Donc, du coup, on garde 7. je passe rapidement les aspects de Dieu. Il y a le baptême. Bon, on se fait enfant de Dieu. Du coup, ça nous révèle que Dieu est le Père. Je crois qu'il est important pour nous. Nous, on ne réalise pas bien, mais je crois que la grande révélation que Jésus a faite à l'humanité, c'est nous révéler que Dieu est le Père. Jusque-là, personne, personne n'a pu penser à ça. Et le peuple juif, avant, déjà, il n'ose même pas prononcer le nom de Dieu. Même pas prononcer. Alors, du jour au lendemain, il découvre que c'est le Père. C'est un gros chant. C'est-à-dire, ce n'est pas par hasard que la saine prière que Jésus a prise à ses disciples, c'est notre Père. Il n'a pas dit vous priez, vous dites Dieu, ceci, non. Quand vous dites notre Père, c'est la grande révélation. Nous, on récit notre Père dès qu'on est né, du coup, on ne réalise pas. Mais, pour le peuple juif, c'est une grande découverte. Une grande découverte. Comment ce Dieu-là, qui est si grand, c'est notre Père. Du coup, on sent, voilà, cette proximité déjà. Et, sentir le Père, l'amour de ce Père-là, c'est ce que le chrétien est appelé à découvrir. Ce n'est pas évident. On a tous nos parents, et on découvre, petit, petit, l'amour de nos parents. Des fois, on ne nous couvre pas tout de suite. On sait, mais prendre conscience de ce Père, ça prend du temps. Parce qu'il faut, il y a besoin de grandir, etc. et souvent, souvent, les gens prennent conscience. Je dis ça parce que un animateur que j'ai eu à l'aumônerie, il m'a dit un jour, tu sais, avec mon Père, on a toujours eu de bonnes relations, de bons termes. Il estimait qu'il était bon fils. Il a fait ce qu'il fallait. mais à 32 ans, le jour où il est devenu à son tour Père. Et je dis, ce jour-là, j'ai réalisé pleinement, pleinement, beaucoup plus l'amour de mon Père. Beaucoup plus. Moi qui croyais, croyais, l'aimais, mais c'est ce moment-là. Vous voyez, il y a des choses qui nous permettent de découvrir ça. Et lui, c'est ça. Et du coup, ça l'a changé complètement. sa manière de parler de son Père, ça a changé. Et maintenant, ça lui fait plaisir, ça lui fait plaisir de dire à son Père, je t'aime bien. Avant, il ne disait pas parce qu'il ne sentait pas nécessité de dire. Mais là, il avait besoin de dire et voilà, il sentait bien comme ça. Vous voyez, découvrir ce Dieu-Père, c'est tout. Et il y a des gens qui découvrent des fois un peu tard aussi, déjà quand ils sont morts. Nous, moi je vois, quand on rencontre des gens pour préparer les enterrements, beaucoup l'ont dit ça. Il y a des gens qui s'avaient pensé plus tôt. C'est important. Dieu et Père, c'est bien, mais découvrir ce Père-là, il faut du temps. puis c'est important de prendre conscience de ça. Et puis, l'Eucharistie, l'Eucharistie, bon, qu'est-ce qu'on peut dire beaucoup de choses dessus ? Bon, je dirais, c'est Dieu qui vient chez nous. Après, on peut dire, voilà, de retenir ça, Dieu vient chez moi. Il vient réellement chez moi. La confirmation, c'est l'Esprit-Saint, c'est la mission. Je reviendrai sur les trois premiers sacrements, puisque ce sont les sacrements de l'initiation chrétienne. On est pleinement chrétien qu'on a reçu les trois sacrements. Je reste le sub, on va voir en quoi ça nous concerne. Après, il y a la réconciliation, donc ce rêve d'un Dieu qui pardonne. Et le pape François réellement dit que c'est l'homme qui se lasse de demander pardon au Seigneur, mais le Seigneur, il ne se lasse jamais de nous pardonner. C'est un point fort de chez le pape François. Les malades, on a vu que Jésus s'est beaucoup occupé de malades. C'est pour dire que, voilà, Dieu est présent chez les plus faibles. C'est plus faible. Le mariage, on peut dire que dans cet amour-là, Dieu est présent dans le mariage. C'est-à-dire qu'en fait, l'amour de Dieu pour l'humanité, on pourrait faire peut-être une analogie ou une comparaison entre l'amour entre deux êtres. On peut faire une comparaison sur ce côté-là. L'amour des parents pour les enfants, on peut dire que c'est presque une obligation. C'est votre fils, c'est votre fille, que ça vous plaît, que ça ne vous plaît pas. Vous l'aimez parce qu'il est de votre sang. Mais l'amour en le mariage entre deux êtres différents qui ne se connaissaient rien du tout avant, qui n'avaient aucune parenté, ça veut dire qu'il y a un amour qui est gratuit. est gratuit. S'il y a un amour qui n'est pas gratuit, en général, ça ne tient pas parce qu'on ne s'aime pas à cause de ceci, à cause de cela. Donc vous voyez, le mariage exprime assez bien l'amour de Dieu avec l'humanité. Puis l'ordination, l'infini, l'ordination, ça nous dit un peu un Dieu qui appelle. Il y a à peine. Vous vous rappelez Dieu qui parle. Dieu qui appelle. Non seulement il parle, mais il appelle de manière spécifique. Donc, comme vous trouvez sur la feuille, ici, chaque sacrement, il y a une parole avec un ou plus de signes. Et après, ces deux ensembles forment la signification du sacrement. Voyons le baptême, la parole qu'on est tous bien, je te baptise au nom du Père, le Fils et le Christ. Et le signe, c'est l'eau. C'est l'eau et la sainte crème aussi. Donc, alors, vous voyez, chaque sacrement révèle un aspect de Dieu. Alors, on va regarder maintenant trois sacrements, le baptême. On a tous dit ce qui est intéressant que l'Église a institué, que le déroulement du baptême, le rite du baptême, exprime tout ce que un baptisé est appelé à vivre. Ce que signifie être chrétien. Il n'y a pas de surprise. Voilà. Tout ce qui est le chrétien, autant que Jésus, on baptise un dunte. Du coup, ça explique tout. Mais non, plus petit, mais le rite du baptême exprime tout ce que un chrétien est appelé à vivre. Il ne peut pas dire je ne savais pas. Un chrétien, ça veut dire ça. Il ne peut pas dire. Il peut dire qu'il a oublié peut-être, mais il ne peut pas dire. C'est intéressant parce que c'est le premier geste chrétien, premier sacrement chrétien, il explique tout la vie d'un chrétien. Vous avez d'abord la demande baptême. Donc souvent, c'est les parents qui demandent à l'enfant. Donc, ça veut dire que l'enfant ne lui a rien demandé. Donc, ça veut dire que l'enfant est appelé à confirmer le baptême que les parents demandaient. Et pour pouvoir confirmer son baptême, il faut qu'il puisse connaître Dieu. connaître la religion. C'est pour ça que les parents sont invités à aider l'enfant à découvrir la religion Dieu par le catéchisme. Le catéchisme, c'est l'église qui vient pour aider les parents. Ce n'est pas l'inverse. Tu vois, on dit, c'est le rôle des parents et l'église est là pour aider les parents. Les catéchistes, en fait, elles l'aident des parents. Les parents ne vont pas tout expliquer. Après, il y a certaines connaissances, etc. C'est une pédagogie qui sont formés dont le catéchisme sont là pour... C'est à travers l'église qui aide les parents dans le devoir de l'éducation chrétienne de leur enfant. Du coup, l'enfant est appelé à confirmer son baptême par d'autres sacrements après, etc. Après, il y a le signe de la croix qui est le signe des chrétiens. C'est important. On a besoin de manifester par un signe visible qu'on est chrétien. Vous voyez, jusqu'à maintenant, le baptisé, lui, il ne demandait rien. C'est toujours là. Le monde, lui, il a confirmé son baptême. Et après, tout de suite après, on lit un texte de la Bible. Donc, ça veut dire que tout de suite après, il est appelé à écouter Dieu. Pas à parler. À écouter Dieu. Rappelez-vous, sur la parole de Dieu, tout de suite après, il est appelé à écouter Dieu. Donc, ça veut dire que le baptisé, c'est celui qui passe sa vie à confirmer son baptême que les chrétiens et aussi à écouter Dieu. Et tout de suite après, il y a la profession de foi. Ça veut dire qu'il est appelé à faire confiance à Dieu. Dieu lui a parlé, il n'a rien compris, mais ce n'est pas grave. Mais il lui a fait confiance à Dieu. Confiance à Dieu. Voilà, il ne demandait rien encore. Il ne peut rien demander encore. Et tout de suite après, une fois, il avait confiance à Dieu, on le baptise avec l'eau. Bon, l'eau, il y a plus de signification, la purification, etc. Moi, je retiendrai juste une idée sur l'eau. L'eau, c'est l'élément, l'Église utilise l'eau pour dire que c'est l'élément indispensable, l'élément vital pour l'être humain. vous savez bien qu'on ne peut pas vivre sans eau. On ne peut pas vivre sans manger. Mais sans eau, sans bois, ce n'est pas possible. Donc l'eau, c'est l'élément indispensable. C'est pour dire que le baptisé, c'est celui qui prend conscience que Dieu est indispensable pour sa vie. Indispensable. On ne prend pas comme ça indispensable la vie. Deux, c'est indispensable. indispensable. Et après, on met le sang de crème. C'est l'huile. C'est l'huile. C'est béni. Pourquoi l'utilise l'huile ? Il y a beaucoup de signification, de la force, etc. Moi, je reviendrai l'idée de ma beaucoup plus pratique, compréhensible. Quand vous avez une tâche d'huile dans le vêtement, c'est très compliqué à l'enlever. Parce que l'huile pénètre au plus profond le tissu. Plus que l'eau. On ne l'enlève pas. Difficilement l'enlever. Donc, ça veut dire que Dieu va rentrer dans l'enfant. Il va rentrer dans l'enfant. Il va pénétrer dans l'enfant. Donc, du coup, après, on donne la lumière. Lumière, c'est éclair. C'est signe de présence. Quelqu'un qui passe dans le parking, il voit, il doit voir quelqu'un dans cette salle parce qu'elle est allumée. Ça veut dire que le baptisé, à travers sa vie, il doit donner, manifester la présence de Dieu aux autres. Sa vie est une présence de Dieu aux autres. C'est pour ça que je lui ai dit « Vous êtes la lumière du monde. » Donc, à travers nous, il doit voir le Seigneur en lumière. Donc, vous voyez, le baptisé, il est appelé à confirmer son baptême. Il est invité à écouter Dieu. Il est invité à faire confiance à Dieu. Il est invité à dire que Dieu est indispensable dans ma vie. Il est invité à accueillir le Seigneur en lui. Il est invité à annoncer le Seigneur par la lumière. Vous voyez ? Il n'a rien à demander. Il n'a rien à demander. Il ne demande pas la santé, il ne demande pas le baptême. à aucun moment. Il ne demande quoi que ce soit. Et nous, pas d'autant demander. Tout de suite, vous voyez, l'Église a travaillé du rite, baptême. Baptisé, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est baptisé. Vous voyez, en faisant le rite, c'est ça, ça veut dire le baptême. Alors, après, ce qu'on lit le plus souvent, baptisé, c'est de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Alors, on baptise pour devenir enfant de Dieu. En fait, ce n'est pas complètement juste. Parce que, de toute façon, dès que l'enfant est conçu, il est enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu. Qui que nous soyons, qu'un que soit là où on est né, on est déjà enfant de Dieu. Alors, pourquoi les parents demandent baptême pour leurs enfants ? Tout seulement parce que les parents reconnaissent que cet enfant est le leur, mais il est aussi l'enfant de Dieu. Il est aussi l'enfant de Dieu. Donc, il est appelé à connaître Dieu. Comme il est appelé à connaître ses parents. Un enfant, qu'il y a un ou deux mois, il connaît le monsieur, la dame qu'il fait manger, qu'il fait boire, qu'il fait boire, tout ça, tété, etc. Mais à un moment donné, il va dire papa. À un moment donné, il va dire maman. Ça change tout. Parce qu'il a réalisé que le monsieur, la dame qui s'occupe de lui, ce n'est pas n'importe qu'un monsieur, ce n'est pas comme pour qu'une dame. Il a réalisé que cette dame-là, c'est sa maman et que ce monsieur-là, c'est son papa. C'est pour ça qu'il dit papa, maman. Il réalise. Vous voyez, donc, c'est que l'enfant est appelé à découvrir que Dieu est son père. Découvrir Dieu. Alors, quand on est plus grand, comme le week-end dernier, on a six ou sept jeunes de l'aumônerie qui demandent le baptême. En fait, c'est eux, par une manière ou d'une autre, ils ont découvert Dieu et ils reconnaissent, eux-mêmes, reconnaissent qu'ils sont enfants de Dieu. c'est pour ça qu'ils demandent le baptême. Ils reconnaissent qu'ils sont enfants de Dieu. Alors, une fois qu'on dit ça, ça ne suffit pas. Ça n'exprime pas tout le baptême. Un baptême, c'est un enfant de Dieu, ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que il vous arrive tous, à un moment donné, vous parlez entre vous, mari avec la femme, par ensemble, il dit, j'ai remarqué que depuis quelques temps, notre fils, Hugo, par exemple, on s'est pas soi qu'il est devenu un peu plus responsable. C'est-à-dire qu'apparemment, il s'occupe un peu plus de la maison. Il fait un peu plus de choses. Jusqu'à maintenant, il ne foutait rien. Et là, il commence à s'occuper, à faire des choses. Du coup, les parents se disent, d'entre eux, c'est vrai que notre fils, depuis ces temps-ci, il devient un peu plus responsable. Et vous-même, vous dites aussi à vos enfants, vous dites, oh, tu n'es plus un enfant maintenant. Tu peux t'habiller tout seul maintenant. Tu peux ranger tes affaires. parce que tu n'es plus un enfant. Et nous, on dit qu'on est enfant de Dieu. À un moment donné, il faut dire, oh, tu n'es plus un enfant. Donc, il ne faut pas rester sur nos enfants. L'enfant, c'est-à-dire que celui qui est laissé vivre, alors on se culpe de lui, il ne fait rien, tranquille. Non, non. À un moment donné, il faut faire un passage, devenir plus responsable. ça veut dire qu'il faut qu'on devienne fils et fille de Dieu. C'est-à-dire qu'on devient responsable. Et c'est ça, le baptême. Le baptême, ce n'est pas le rester enfant-enfant, mais c'est dire, je suis appelé à devenir fils et fille de Dieu. Je ne suis pas appelé à devoir rester enfant. Enfant, vous voyez ce que ça veut dire, vous avez des enfants. Donc, voilà, devient un peu plus, du coup, chacun de nous, on a à devenir fils et fille de Dieu chaque jour. On n'a pas à dire, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, non. Tu n'es plus un enfant de Dieu, mais non. Devenez fils et fille de Dieu. Le baptême nous fait un démarrage vers là. C'est ça que nous, on se trompe un peu sur cette notion du baptême. Oui, l'enfant de Dieu, il est bien, oui. Il ne reste pas enfant de Dieu, il est fils et fille de Dieu. Voilà, le baptême. On va passer sur le deuxième sacrement, sur l'Eucharistie. J'ai expliqué l'an dernier à quelques-uns sur que la messe, l'Eucharistie, dont je repris rapidement sur que l'Eucharistie a l'origine, l'origine de l'Eucharistie. Vous savez que le peuple juif, tous les ans, il fête la Pâque. C'est quoi la Pâque pour eux ? C'est qu'il se rappelle le passage de l'esclavage à liberté. Il rappelle que Dieu les a libérés de l'esclavage en Égypte vers la liberté à travers le Moïse. Connaissons bien traverser le désert, la mer rouge qui se lève en deux, etc. Donc, pour le peuple juif, cet événement-là, il est capital, fondamental pour eux. parce qu'ils sont restés esclaves en Égypte quatre siècles, 400 ans. Nous, on est sous l'occupation allemande de quatre ans et on en parle encore aujourd'hui. 400 ans, ça veut dire que celui qui est esclave aujourd'hui, il voit son père esclave, il voit son fils esclave, il voit son petit-fils esclave et il va mourir esclave. 400 ans, ça veut dix générations. À l'époque, chaque génération c'est 40 ans. Eh oui, parce qu'on mourait beaucoup plus tôt. Il n'y a pas de progrès médecine comme aujourd'hui. Donc, vous voyez, dix générations, c'est que les gens, beaucoup de gens n'ont connu que ça. Ils ont vu le grand-père, le père, eux-mêmes, leurs enfants, les petits-enfants, leurs petits-enfants, ils ne voyaient pas d'avenir. Et là-bas, l'esclava, c'est pas comme ici, c'est l'égyptien, vous voyez les pyramides, là, c'est pas, voilà, c'est pas les enfants de cœur. Bon, voilà, donc, cette libération-là, pour eux, c'est un événement important. donc, tous les ans, le père rassemble tout le monde, vous vous rappelez là, il commence par remercier le Seigneur, de libérer le peuple et son libre aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur, voilà, de dire, voilà, et on fait le repas qu'il rappelle, qu'ils ont mangé avant de partir, pour dire, voilà, nous aussi, on va continuer de l'esclavage vers la liberté, on rappelle ce passage-là. Jésus a vécu ça pendant 30 ans avec Marie-Joseph, il a vécu ça sur les trois ans, il a vécu ça les deux années avec ses disciples, et la dernière année, il disait aussi, on va préparer aussi le repas de Pâques comme tous les ans. Et juste, cette dernière année-là, Jésus leur a dit, eh bien, désormais, je vous ferai passer un autre passage, ce n'est plus de l'esclavage vers la liberté, mais je vous propose un passage de la mort à la vie. Là, les disciples, ils n'avaient rien compris. Ils ne voyaient pas du tout le rapport. Ils n'avaient rien compris. Ils ont compris seulement après la résurrection. Et ce passage-là, et Jésus était le seul de toute l'humanité à proposer ça. Et en plus, il a réussi parce que lui-même est ressuscité. réussi. Et ce passage-là, depuis toujours, l'homme cherche à dépasser ce passage-là, en commençant par les pharaons, les dieux. Ils ont fait des momies, vous savez mieux que moi, des momies. Et 4000 ans après, ils sont toujours sous la pyramide. Et certains sont dans le musée, des momies, mais ils sont toujours là. et voilà. Donc, le seul qui a proposé ce passage-là, de la mort à la résurrection. Mais du coup, vous me dites, oui, mais pour Jésus, c'est bien parce que lui, il a réussi. Et nous, en quoi ça nous apporte, nous ? En quoi nous apporte ? En quoi, concrètement, en quoi ça nous apporte ? C'est le passage avec la résurrection. Oui, mais quand tu seras mort, oui, d'accord, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai un esclave avant, je suis confronté, oui. Et qu'est-ce que ça nous apporte ? Et oui, et c'est important, mais en fait, ça nous concerne. Ce passage-là, vers la résurrection, nous concerne dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Et on peut déjà expérimenter ce passage-là, vers la résurrection. Et je ne fais que reprendre le texte du pape François qu'on a lu dernièrement, sur le commentaire de Judith, que le pape François disait « Nous demandons au Seigneur vie vers la vie, la santé, l'affection, le bonheur. » C'est ça ? On veut ce passage-là. On veut un passage vers le bonheur, vers la vie. On veut. Et Dieu s'est tiré la vie même de la mort. Et que l'on peut expérimenter la paix même dans la maladie, qu'on peut y avoir la sérénité même dans la solitude et la béatitude dans les larmes. c'est-à-dire que cette vie, cette paix, cette sérénité, cette béatitude sont déjà les prémices de la résurrection dans notre vie à nous, de tous les jours. Face à la mort d'un broche, face à la maladie, face à la solitude, face aux larmes, aux détresses, aux souffrances, nous pouvons avoir cette sérénité, nous pouvons avoir cette paix, nous pouvons avoir cette béatitude, pour avoir cette vie. Alors, comment je peux faire pour avoir ces prémices, ces petits germes de la résurrection qui sont la sérénité, la paix, l'ébatitude, cette vie-là, comment je peux avoir ça ? Les pauvres et les chiens pour avoir liberté, ils ont traversé le désert, ils ont passé à la mer rouge et Jésus dit mais toi, vers la résurrection, qu'est-ce qu'il disait Jésus ? Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang. Voilà. On n'a plus à traverser le désert, on n'a plus à traverser la mer rouge, mais on a à recevoir le corps vivant, ressuscité du Christ. Et c'est ce corps vivant qui nous permet d'avoir cette sérénité, cette vie, cette paix. sans ce corps vivant, que nous appelons l'osti consacré, cette communion, je ne peux pas avoir cette vie, cette sérénité, cette paix, cette béatitude. Je ne peux pas avoir. Puisque c'est Jésus vivant qui me permet d'avoir ça. Mais pour cela, il faut que Jésus vienne chez moi. Il faut qu'il vienne. D'où l'importance de la communion. Il faut qu'il vienne chez moi. Sinon, je disais aux parents à chaque messe de communion, aussi à la retraite des enfants aussi, je disais aux parents, vous savez, quand votre enfant est malade, vous allez voir le doublib, il va vous donner une ordonnance. Vous allez acheter les médicaments à la pharmacie. Mais si vous mettez les médicaments à côté de votre enfant, est-ce qu'il est guéri ? Non. Parce que si vous faites avaler les médicaments, il sera guéri. Eh bien, la communion, la même chose. Bon, c'est une comparaison rapide, mais c'est la même chose. Si on reçoit par le corps de Christ, vous ne pouvez pas avoir sérénité, vous ne pouvez pas avoir cette paix. Ce n'est pas possible. face aux difficultés de la vie, face aux souffrances de la vie, face aux désespoirs que nous sommes confrontés un jour ou l'autre, notre vie. Et cette communion-là nous permet d'avoir cette sérénité. D'où l'importance de la communion. L'importance de la communion. sans ça, je ne vois pas comment on peut avoir. Ce n'est pas possible. Et ça, on peut déjà expérimenter. Vous voyez déjà, vous-même, vous avez expérimenté aussi. Grâce à votre foi, grâce à cette communion que vous recevez, on pouvait sentir déjà. face aux décès, je vous l'ai parlé déjà l'autre jour, il y a une différence énorme entre les décès d'une famille croyante et une famille non-croyante. On voit énormément. On voit, on voit. On voit tout de suite. On voit la souffrance, mais on voit aussi la paix. C'est déjà. On le voit. Et ça, c'est grâce à la communion. Il n'y a pas cinquante solutions. C'est pour ça qu'au baptême, quand on met le saint crème pour dire que Dieu pénètre dans l'enfant, la communion ne se fait que renforcer l'idée. Il va recevoir en nous. Jésus, il agit en nous, mais pas à côté de nous. Si on conçoit Jésus qui agit à côté de nous, on ne parle pas le même Jésus. On ne parle pas le même Jésus. Jésus, il agit à l'intérieur de nous. C'est très important. En fait, c'est nous qui agissons finalement, mais avec lui. Mais jamais à côté de nous. C'est ça qu'on... Il faut prendre conscience. Donc du coup, c'est important pour nous de prendre conscience de la messe. Eh bien, c'est d'abord un merci que dit au Seigneur de tous les bienfaits que je reçois. de la famille, des enfants, de mon travail, etc. Tout était bien fait et que cette communion au corps du Christ vivant me permet de traverser, d'avoir cette vie, cette sérénité, cette paix, cette béatitude. si on vous demande pourquoi tu vas à la messe, vous dites, moi je vais à la messe parce que je veux remercier le Seigneur et que par la communion, je vais avoir cette paix, cette sérénité face à la mort, face à la maladie. C'est pourquoi je vais à la messe. Celui qui vous dit que la messe n'est pas important, on ne parle pas de la même messe. Ou vous dites, ça veut dire pour toi, si tu dis que la messe n'est pas important, pour toi, ça signifie que tu n'as pas besoin de remercier le Seigneur, tu n'as pas besoin de sérénité, tu n'as pas besoin de paix, tu n'as pas besoin on ne parle pas de la même messe. C'est important toujours, aujourd'hui, il me semble plus que jamais de clarifier des choses. Tu crois en Dieu, qu'en Dieu tu crois ? Qu'en Dieu tu crois ? Pour que sinon, on passait des heures, on parlait, en fait, on ne parle pas même de Dieu. On peut passer des heures sur la messe, on ne parle pas de la même messe. De quoi ça ne sert à rien ? Ce sont des discussions stériles. Stériles. Vous dites moi, voilà pourquoi je vais à la messe. Que je veux remercier le Seigneur, que j'ai besoin de cette paix, par la communion. Et jusqu'à la libération finale de la mort, vers la vraie résurrection de ce moment-là. Mais ça commence déjà ici, déjà. la différence avec tous les sectes qui disent, venez-moi, vous aurez, vous dire que, non, nous, on commence, on les a un peu ici déjà. Vous, vous aurez plus tard. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux maintenant. Ça commence déjà. L'agent chrétien me propose déjà les germes, les prémices de la résurrection, déjà maintenant, à ma vie. Et ça, c'est l'Eucharistie qui nous permet d'avoir cette certitude. C'est pour ça que quand on reçoit la communion avec foi, c'est ça, ça veut dire. C'est ça, ça veut dire. Voilà, donc, on peut résumer de manière, pour dire, pratique pour nous, compréhensible pour nous. je vais à la messe parce que je veux remercier le Seigneur pour tous les bienfaits et parce qu'il vient chez moi pour me donner cette sérénité dans la solitude, cette paix dans la maladie, cette béatitude dans les larmes, dans la tristesse et cette espérance dans la souffrance. Ça, je vais avoir sûr par la communion. Quand on parle de ça, on parle de la messe. On peut discuter dessus. Sinon, c'est du... Voilà. Le troisième, ça commence sur la confirmation. La confirmation, on met la sens de l'Esprit Saint. C'est tout très compliqué de parler de l'Esprit Saint parce que on dit beaucoup de choses mais en fait, on... c'est jamais très clair. Bon, pourtant, on nomme chaque fois, on fait le signe de la croix. Je suis Saint. Alors, on dit, c'est la troisième personne de la trinité. Une fois que vous avez dit ça, comme on dit aujourd'hui, ça ne fait pas avancer le schmiblik. C'est pas le troisième et après. Après, vous dites, oui, mais il y a les... les sept dons de l'Esprit Saint. Oui, mais les sept dons de l'Esprit Saint, comme moi, pareil, une fois que vous avez nommé sept dons, ça ne devait pas avancer non plus le schmiblik. voilà. c'est vrai que j'ai longtemps réfléchi. Bon, j'ai suivi des cours dessus en séminaire. Il y a des heures, des heures, des bouquins dessus. et donc, c'est... j'essaye de faire des analogies, de comparaisons pour faire sentir un peu comment on peut sentir cette présence de l'Esprit Saint et quel est son rôle exact. Exact son rôle pour nous. Comme ça, pour qu'on prenne conscience un peu de cette présence de l'Esprit Saint. d'autant plus qu'on ne peut pas le zapper parce que dans la Bible, déjà, dès au début, on en parle déjà. L'Esprit planait sur les eaux. du coup, on ne peut pas... Et puis, Jésus lui-même, il a parlé même très fort. Il disait à ses disciples il faut que je m'en aille pour que l'Esprit Saint vive sur vous. Quand même, Jésus, il s'efface pour que l'Esprit... Il faut que je m'en aille. Il ne dit pas... Puis en plus, il dit, mais de toute façon, vous n'avez pas à craindre. Si vous avez quelque chose, l'Esprit Saint, il vous l'éfendra. Il vous fera dire ce qu'il faut dire. Vous n'avez pas besoin à se soucier, à dire qu'est-ce qu'il faut répondre. Non, l'Esprit Saint fera tout. Il va très fort, Jésus. Il va très fort. Il ne dit pas... Peut-être, il t'aidera. Non, non. Il s'occupera de toi. Du coup, c'est... Il est important pour nous de creuser un peu comment on va comprendre un peu l'existence de l'Esprit Saint. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui exprime le mieux ou la plus parfaite, jamais 100%, mais la plus parfaite, l'amour entre un homme et une femme. Si on parle des diamants, quoi que ça peint, ça sert toujours. souvent on dit un tenne à offrir à l'autre un carat comme un carat diamant, on parle de ça. 60 ans de mariage. 60 ans de mariage. Conférence mutuelle. Conférence mutuelle. Mais c'est... La complicité. La complicité. C'est l'admiration. Hein ? L'admiration. L'admiration. C'est l'admiration. Non, non, mais ça... Ça, c'est... Je ne sais pas si c'est... Comment ? Non, pas l'Esprit Saint. Non, c'est pour faire comprendre l'Esprit Saint. Je prends cet exemple-là. La confiance. Moi, je dirais... Le complément. Le complément. Moi, je dirais l'expression la plus parfaite, oui, mais c'est... Tu écoutes, mais des fois... Des fois, tu vois écouter, mais tu ne comprends pas non plus. Tu savais qu'il faut écouter. Et des fois, on arrive... Des fois, on n'arrive pas à écouter non plus. Tu vois, c'est... C'est pas le plus parfaite. Fait que quand on se énerve, on ne se coûte pas. Alors, moi, moi, je dirais l'expression qu'exprime la plus parfaite, jamais 100%, la plus parfaite entre l'amour, un homme et une femme, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Oui. C'est l'enfant. Oui. C'est que l'on passe. Hein ? C'est que l'on passe. Non, non, mais... C'est que l'on passe autre chose. Mais... Mais ça... On appelle ça des événements de la vie. Mais dans l'ensemble, c'est l'enfant. parce que tous les deux, d'abord, ils ont décidé ensemble, c'est le fruit de leur amour. Et tous les deux sont prêts à mourir pour l'enfant. Mais ils ne sont pas prêts à mourir pour écouter l'un et l'autre. Voilà. Mon nom, c'est l'enfant qui exprime le mieux l'amour entre... Pas que c'est... Souvent, l'enfant, il ne vient pas comme ça. Enjérane, il vient parce que c'est tout un processus de décision qui arrive à un moment donné que les parents décident. Vous voyez ? Donc, moi, je dirais, c'est l'enfant. Et en plus, l'enfant, il a la même nature que les parents. C'est un être humain. C'est un être humain. C'est un être humain. Donc, il s'exprime le mieux l'amour entre un homme et une femme. Et cet enfant permet à la réalisation de l'homme et de la femme. La raison de l'homme et la femme, c'est que l'homme et la femme se sentent plus épanouis dans leur existence parce qu'ils deviennent père et mère. Parce que quelqu'un qui va l'appeler papa, qui va l'appeler maman, ça change. C'est un homme qui permet que cet amour-là se réalise. Se réalise, puis s'accomplit entre les êtres humains. C'est ça que dit celui qui n'en a pas, c'est une souffrance. Il peut avoir 60 ans de mariage, mais j'ai un peu d'enfant, ça reste une souffrance. C'est une difficulté. il peut s'écouter, mais ils n'ont pas d'enfant. Vous voyez, cet enfant-là, c'est une comparaison pour pouvoir sentir. Eh bien, je dis, c'est pareil entre Dieu et Jésus. C'est cet amour, cette communication parfaite où il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. C'est l'Esprit Saint. C'est pour ça que Jésus, en partant, il donnait l'Esprit Saint. C'est le seul qui est capable de transmettre fidèlement toute la pensée de Dieu. D'ailleurs, Jésus a dit à ses disciples, l'Esprit Saint, c'est lui qui vous expliquera tout ce que je dis. C'est lui qui va comprendre tout ce que je dis. Vous voyez, donc il n'y a que l'Esprit. Du coup, l'Esprit Saint, il est la même nature que le père, le fils. C'est pour ça la même nature. Un enfant, il est la même nature que les parents. Un enfant, il parle. Et l'enfant, en parlant, il permet aux parents de se réaliser. Quand l'enfant, il dit, j'aime papa, papa, je t'aime, maman, je t'aime, les parents se réalisent. Et l'Esprit Saint nous permet à nous le dire au Seigneur. Jésus, je t'aime, Dieu, je t'aime. Voilà, donc, du coup, l'Existant, l'Esprit Saint, c'est important parce que Jésus, après, il est parti. Après, bon, on ne peut pas rentrer dans le mystère de tout ça, mais on sait que lui, il s'en va, il est parti. D'ailleurs, on fait l'ascension, ce n'est pas pour rien. Donc, du coup, on a besoin de l'Esprit Saint qui est la communication parfaite, la relation parfaite entre Dieu et nous. Entre Dieu et nous, entre Jésus et nous. Là, du coup, l'Esprit Saint, c'est quelqu'un, ce n'est pas un objet. C'est quelqu'un qui nous permet de comprendre les idées de Dieu. C'est ça que Dieu nous parle, mais le problème est qu'on n'arrive pas à comprendre. Du coup, on a besoin d'Esprit Saint pour comprendre. Mais la compréhension, c'est beaucoup plus subtile. C'est de saisir, peut-être, prendre, par exemple, pour ceux qui entendent la peine de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui lui permet de saisir cet appel-là. A Dieu, ne t'évoquent pas. C'est ça, donc, vous voyez, c'est là. Du coup, on comprend l'importance, l'existant d'Esprit Saint. Pourquoi il existe ? Voilà. Sinon, on peut dire, Dieu, ça suffit, je n'ai pas besoin d'Esprit Saint. On peut dire ça. Mais justement, pour dire, on a besoin d'Esprit Saint, sinon, on ne peut pas le comprendre. Et le faire comprendre, c'est quelqu'un. C'est la présence, c'est ça qui nous permet de comprendre. Comprendre dans un bon sens du mot, pas seulement comprendre, de saisir, de se réaliser. Comprendre la parole de Dieu, c'est se réaliser. Et Dieu, quand il nous parle, il nous permet de nous réaliser notre vie. Voilà. On n'est pas le robot, mais il nous permet de grandir. grandir dans notre foi. Voilà. En fait, cet exemple-là nous permet de comprendre pourquoi l'Esprit Saint existe. C'est cette communication-là, cette relation-là. C'est comme la relation, l'amour entre un homme et une femme, c'est l'enfant. C'est ce qui permet l'existant de l'enfant. L'existant de l'enfant. L'enfant, il parle, il dit quelque chose. Et voilà. Et après, vous êtes fiers de vos enfants, ils font des choses, voilà, etc. Alors, quel est le rôle de l'Esprit Saint ? Le rôle. À quoi il sert ? C'est ça aussi. Le rôle de l'Esprit Saint. Vous, les parents, il vous est sûrement arrivé, abandonné votre existence avec vos enfants et vous êtes entre vous. Tiens, j'ai remarqué que ces derniers temps, notre fils Hugo, on a l'impression qu'il est devenu un peu plus responsable. Non, vous avez dit ça, non ? Je suis responsable. Parce que, il s'occupe plus la maison, il s'occupe plus son petit frère, soeur, il s'est mis tout seul à ranger la maison, débarrasser la table, bon, vous dites, vous maintenez, notre fils, notre fille, on sent qu'il est devenu un peu plus responsable. Vous le voyez ça, à un moment donné. Plus vous voyez tôt, mieux pour vous. mais des fois, les enfants, ils sont là, ils ne foutent rien, ils sont là, chaque fois, il faut dire, fais quelque chose, bon, il faut appeler deux, trois fois, viens mettre la table. Il ne vient toujours pas, vous voyez, donc à la fin, il se met à crier, non, mais si, si il est responsable, il sait à quelle eau manger, il se lève, il sort de chercher, mais il met de sa faire, après, du coup, il tient ça. C'est-à-dire que, du coup, même l'enfant, à un moment donné, il se sent responsable, un peu, de sa maison, responsable de la marche de la maison. et du coup, il fait plus de choses, parce qu'il se sent responsable. Ce n'est pas parce qu'on lui a demandé, ni parce qu'on l'a appelé. Il se sent, il fait tout ça, il le fait. Il sait, il connaît comment se font ça dans la maison, il sait comment ça se passe, donc il se lève, il fait des choses, voilà, et bien, c'est pareil pour celui qui a l'Esprit Saint. Il devient plus responsable de sa foi, de sa vie chrétienne. De ce qui se fait à l'église, à la paroisse, à l'aumônerie, ils sont plus responsables. Il devient un chrétien responsable. j'ai réalisé, je le savais un peu, mais j'ai réalisé de manière plus pleine, quand je suis allé au Vietnam, la première fois, il y a une quinzaine d'années, je voulais aller dans le nord, que nous, comme il était en guerre, le nord, le sud, on ne connaissait pas du tout le nord. Donc, la famille de ma mère est du nord. Je voulais savoir où il habitait, et on m'avait dit que l'endroit où il habitait, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé parce que c'était un régime communiste, donc il n'y a rien qui se fait. Tout l'argent est pour les hauts partis et pour la guerre, etc. Et je suis allé dans un village dans le nord, et vous savez, le nord est resté pendant au moins 50 ans sous le régime communiste. Et à cette époque-là, maintenant, ils ne font plus parce qu'ils s'aperçoivent que ce n'est pas la bonne méthode. À cette époque-là, ils oppriment la religion. Mais ils ne peuvent pas non plus tuer tous les prêtres. Alors, ils ont commencé par vider tous les séminaires. Ils interdient qu'il n'y ait aucun séminariste qui pouvait rentrer. Tous les séminaires sont fermés. Ceux qui étaient au séminaire, ils ont tous viré. Mais les prêtres sont déjà prêtres, donc ils ne peuvent pas non plus tuer comme ça. Mais, dès que le prêtre meurt, il n'y a pas d'autre. Ce qui explique qu'il y a des villages qui restent de 10, 15, 20 ans, sans prêtres. Donc, je suis allé dans un village en haut du nord, presque à la frontière de la Chine. et j'ai vu une église, une jolie église, construite par la France, la France à cette époque-là, propre, bien entretenue. Je suis rentré. Puis, juste au moment où il y a un groupe de chrétiens qui priaient, j'ai eu l'heure de la prière, ils disaient le chapelet. Donc, je me suis mis à côté le chapelet. comme je ne voulais pas le dire que j'étais prête, parce que je ne voulais pas avoir le sous-tout il y a 15 ans, c'est assez compliqué. En plus, je voulais revenir à Marseille. Je ne veux pas tout ce qu'ils me gardent là-bas, 3-4 mois, le temps qu'ils se réveillent. Les prisons là-bas, ce n'est pas comme ici. Je n'ai pas envie. Tout d'un coup, je ne disais rien. Je disais chapelet avec eux en vietnamien. À la fin, je parlais un peu avec eux, je ne disais pas à hasard comme ça. Le curé, il est par là. Ils m'ont dit non, ça fait 15 ans qu'on n'a plus de prêtre. Je dis, vous venez ici chaque jour et tous les jours, on vient prier ici. On vient prier ici tous les jours. Donc, on a un petit groupe de chrétiens et ils venaient prier et ils venaient à l'église. Du coup, j'ai réalisé que ces gens-là, ils ont l'Esprit Saint. Ils étaient responsables de l'église, de le village. Ils venaient prier. Gouverneurement, ils n'ont pas envie de démolir une église. Ce n'est rien de démolir une église. Ça fait des dégâts, ce n'est pas beau. Ils laissent comme ça mais comme il y a huit personnes. Mais les chrétiens, ils viennent prier et on tient propre. Et je me dis, voilà, ces gens-là, tous les jours, ils priaient. Et nous aussi, dans le village, l'église est fermée parce qu'il n'y avait personne. Et il y avait sûrement plus de villages comme ça au Vietnam où les gens qui sont venus prier. Et quelqu'un en parlait cet après-midi en Corée où il y avait pendant trois siècles il n'y a même pas eu de religion interdite. Mais quand les missions sont revenus, il y avait encore des chrétiens. Donc ils priaient, ils continuent prier en famille et baptisent leurs enfants. n'ont pas besoin d'être prêt pour baptiser. En situation, on baptise enfants. Au moment, ils parlaient de Dieu, ils faisaient des prières. Puis les enfants priaient. Ils ne faisaient pas de communion parce qu'il n'y a pas de prêtre. Ce n'est pas grave, ils venaient prier. Ils venaient prier à l'église. On parle même de l'importance de l'église la semaine prochaine. Mais ils venaient prier toujours à l'église. Donc ils ne passaient pas le temps à râler. Oui, pas de prêtre, quand même, pas normal. Mais ils venaient prier chaque jour. Ils ne disaient pas comme on dit en France. L'église est fermée parce qu'il n'y a pas de prêtre. Eux, non. Le prêtre, il n'y est pas. Mais l'église n'est pas fermée, parce qu'il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens. Et je suis sûr qu'en France, des villages, il y a des chrétiens. Mais qu'est-ce qui s'empêche de venir prier dans cette église-là ? Qu'est-ce qui s'empêche ? Personne. Nous, on fait le camp de l'hiver à la... On condamne le châtelard. C'est un petit village qui doit avoir 40 camps d'habitants. 50 habitants habitués. Il y a une église. J'ai téléphoné au prêtre responsable qui habite à Barcelonette. Il m'a dit que je n'y vais pas, je ne vais plus là-bas parce que lui, il n'a plus de rocher à s'occuper. Il ne peut pas aller là. C'est vrai, il y a très peu de chrétiens. Mais il y a quand même quelques chrétiens. Quand je vais là-bas avec les jeunes, on commence par lire la messe à cette église-là. Il n'y a qu'un chrétien, mais le chrétien pouvait très bien venir à l'église. Elle est assez propre. Ils pouvaient très bien venir. La mairie a installé l'électricité dans sa marche. Mais les chrétiens pouvaient très bien venir prier chaque jour. Du coup, l'église a fermé. c'est pour dire cette responsabilité dans l'Esprit-Saint, c'est important. C'est ça que ça veut dire. Et nous, qu'est-ce que nous prenons conscience ? Est-ce que nous sommes confirmés ? C'est ce que signifie d'avoir l'Esprit-Saint en nous. Qu'est-ce que nous comprenons-nous ? Eh bien, comme je disais, être confirmés, avoir l'Esprit-Saint, c'est devenu des chrétiens responsables. J'insiste, mon chrétien responsable, parce que les hommes, les femmes, c'est la société civile qui nous apprend à faire ça. Mais l'Esprit-Saint, c'est surtout pour les chrétiens responsables. Bon, si la confirmation peut donner un coup de main à la société civile, tant mieux. Mais ce n'est pas le but premier. C'est des chrétiens responsables. Alors, Jésus disait quand vous êtes persécutés à coup de moi, n'ayez pas peur, l'Esprit-Saint vous aidera, vous inspirera. C'est quoi l'être chrétien responsable ? Eh bien, on est responsable de sa foi. De sa foi. Donc, c'est quoi responsable de sa foi ? C'est d'abord se former, comme fait ce soir-là. Se former, la connaissance de notre religion. ce que suffit de la messe, ce que suffit des évangiles pour qu'on ait clair dessus. C'est important d'avoir cette formation. Formation. Et je crois que c'est important d'avoir des groupes de formation que chacun voit ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie. Mais c'est important de se former, d'accueillir d'accueillir la religion. Accueillir la religion. Parce qu'en France, on a une grande spécialité, c'est que tout le monde peut tout lire sur la religion. Tout dire. Celui qui n'est pas baptisé, il peut vous dire, donner son avis sur la religion. Celui qui ne fout jamais les pieds de l'église, il va vous expliquer qu'est-ce qu'on pense sur la messe, comment il faut être la messe aussi. On a un esprit en France, tout le monde parle de tout. Pour la religion chrétienne, tout le monde parle de tout. De tout. Tout le monde discute sur la foi, sur les évangiles, sur les sacrements, les gars, il n'est jamais tout au cathé, mais ce n'est pas grave, il parle. Et du coup, la religion chrétienne devient un truc où tout le monde peut discuter, donner son avis et on oublie de le recevoir. Et moi, dans ma famille, côté ma mère est bouddhiste. Donc j'ai les cousins germains qui sont bouddhistes. Mais je n'ai pas un souvenir, jamais, mes cousins, même plus jeunes ils viennent me dire pour ta religion il faudrait que tu fasses ceci, il faudrait que tu fasses cela, jamais. Et moi, ça ne me vient même pas l'idée, quand tu es petit, on faisait les deux noix, on va à la pagode aussi avec ma mère, mais quand je suis à la pagode, ça m'est venu même pas l'idée de dire, tu sais, il faudrait que le bon, il faudrait qu'il soit plus à droite que gauche, il faudrait qu'il met l'encensier, ça ne me vient même pas l'idée, ça ne vient même pas l'idée, on ne lise rien, le bon regard ne comprenait rien, mais on ne lise rien, on ne lise rien, on ne fait pas de commentaires, parce qu'on ne sait rien, on ne fait pas de commentaires, on ne fait pas de commentaires, quand j'ai mon petit frère, il y avait 5-6 ans, il faisait paraît que le bon, il fait des jettes montées debout, il monte là, les gens, mais jamais on ne fait des commentaires, jamais, ça ne vient même pas l'idée, et on oublie, on ne prend pas conscience que les choses de la religion existent depuis longtemps, et elles ont une raison de son existence, de sa signification, on oublie ça, on oublie, il y a des raisons de son existence, le week-end dernier, à la retraite de la première communion, il y avait une rencontre avec les parents, le dimanche, alors j'ai profité pour expliquer aux parents ce qu'on a fait avec les enfants, la communion, etc., puis, comme il était là avec les parents, j'expliquais aussi ce que suffit la messe, comme je l'expliquais, l'origine, le passage, l'importance de la communion, tout ça, j'expliquais, et puis à la fin, je demande aux parents, est-ce que vous avez des questions exactement à faire, puis il y a un parent qui m'a dit, qui m'a dit, père, je comprends ce que vous dites sur la messe, mais moi je pense que, alors vous voyez, ça me bat barré déjà, moi je pense, vous voyez, c'est ça, c'est tourné en esprit français, c'est terrible, et moi je pense, je me dis, pourquoi vous pensez, là c'est, moi je pense que la messe, c'est-à-dire que, c'est un lieu où on se rassemble, puis on partage un peu sur l'actualité, des choses comme ça, vous voyez, vous voyez, elle est d'accord avec ce que je dis, mais ça ne l'empêche pas de penser qu'il faudrait faire autrement, vous voyez, comme si c'est la messe que tout le monde peut inventer, tout le monde peut toucher, tout le monde peut changer, comme on a envie, on fait chacun sa sauce, on peut se cuimer ça, on fait ça, et puis après, je dis, écoutez, je ne sais pas que je suis contre ça, mais vous savez, la messe, il y a quand même la parole de Dieu, allez oui, c'est vrai, et votre enfant, là, il va faire la communion, il va recevoir Jésus, il va parler de l'actualité, on va recevoir Jésus, vous comprenez ? oui, tu vois, mais ça, ils ont zappé totalement, ils sont d'accord avec vous, mais ça les a zappé totalement, c'est vrai, et parce que personne leur a dit, la messe, ça signifie, du coup, ils pensent que tout le monde peut discuter de tout, tout le monde peut changer, ce qu'il a envie de changer, c'est vrai, c'est cette manière-là, du coup, ça, 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 c'est tout, quoi, oui, c'est pas, c'est comme un, un médecin qui vous fait, qui vient, on fait une conférence sur le, l'importance du cœur, son battement, c'est terrasse, avec à la fin, vous dites, voilà, l'auteur, oui, je suis d'en,